Le collège Jean-Guitton de La Rochelle, quart de finaliste cette année lors du championnat de France des sections rugby. Rugby Génération, c'est le premier réseau social consacré aux amoureux de ce sport. De quoi interpeller bien sûr Eric Mouget qui est allé surfer sur le net. Reportage. Je vais vous regarder une face. C'est toujours agréable de créer des choses autour du rugby, des rencontres, dîners, apéritifs. Ça permet d'attirer un public un peu plus large, de faire connaître un peu ce jeu qui nous passionne. Mais comment a germé l'idée de créer ce premier site internet, Rugby Génération ? On est tous membres de réseaux sociaux un peu plus connus. Et on ne se retrouvait pas dans ces différents sites puisqu'on ne parlait pas de rugby. On, ils, ce sont trois potes, Juan, Pierre et Jim. Ça s'est posé comme trois potes rugbyman autour d'une table avec un petit apéro en plein soleil à refaire le monde. Et on s'est dit, on veut être chez nous. Et pour être chez eux, ces trois compères ont démarré leur site internet de façon à ce qu'il soit le plus complet possible. Tous les clubs de France sont référencés. De la série au top 14 en passant par la fédérale et près des deux. Pierre Belchoum, ça me parle ça. On peut avoir toutes les indications là ? Oui, bien sûr. Oui, donc ce site en fait permet de pouvoir retrouver des anciens partenaires, des dirigeants, des coachs avec qui on a joué il y a 20 ans, 30 ans, voire plus. Les vestiaires, ça me connaît. Alors, rejoignez-moi. T'aimes pas le toboggan ? Mais j'adore le rugby, parce que mon papa est rugbyman. Enc, mais qu'est-ce que ça, c'est de pas se brouiller, c'est pas possible. Vous jouez comme des danseuses. Les minots, faut vous remettre. Faut sortir la boîte à gifles. Dans le temps, c'est que t'es quand même plus nerveux. Ce sont des enfants et des gens qu'on a repérés sur un stade de rugby à qui on a demandé. Et naturellement, ce sont des gens qui ont accepté de jouer le jeu, puisqu'ils sont tout à fait dans le symptôme de ce qu'on voulait faire. Second des trois protagonistes, Pierre Rabadan, troisième ligne du stade français, ils poussent à fond leur bébé de six mois d'existence, qui grandit à la vitesse grand V. J'apporte un peu mon expérience, d'abord personnelle du rugby, et puis simplement l'envie de porter ce projet le plus loin possible. Pour l'instant, on est livré simplement à une version française, mais c'est pour ça qu'on souhaite la développer dans d'autres langues, puisque aujourd'hui, notamment dans le top 14, il y a beaucoup de joueurs étrangers. S'interconnecter, faire de cette communauté un lieu d'échange, de com', de vie, où tout est open, partagé, s'exprimer en toute liberté. Jamais 203, Juan, lui, s'occupe de la stratégie du site, trouver des partenaires, des emplois, bref, s'aider et s'entraider. Tu retrouves tout ce que tu peux avoir comme bon plan, comme idée, comme ce qu'on appelle le way of life, le style de vie, pour sortir, pour s'habiller, pour dîner, pour voyager. Eh bien voilà, je vais en Irlande, est-ce que vous avez une bonne adresse, un bon hôtel, qu'est-ce qu'il faut faire pour le stade, est-ce qu'il y a un bon plan pour les billets, etc. C'est tout ce qui va autour de cette vie du rugby, pour les pratiquants et non pratiquants. En province ou à Paris, comme ici au Boudoir, près des Champs, le virtuel laisse place au réel. Des agapes accompagnent ces rencontres entre néophytes et experts. On parle de cette fameuse troisième mi-temps au rugby, où on se retrouve pour boire des coups. Là c'est pareil, c'est sur un site. Les gens avec qui tu as joué le dimanche, tu peux leur parler le lundi soir, échanger sur le match, sur les coups de tranche qu'on s'est mis. Il suffit de se brancher, s'ils sont en ligne, on les voit et on discute. Inscription, participation, font que rugbygeneration.com respire de mieux en mieux au fil des échanges. On a vu au fil de ces sept mois une progression qui est constante. Et puis évidemment, on suit l'actualité rugby. Donc dès qu'il y a un match, dès qu'il y a un événement sportif, on voit des pics d'audience. Et puis on fait également pas mal d'animations, des concours, on est sur les photos, des choses comme ça. Et à chaque fois qu'on fait une animation, un petit concours, on a un pic d'audience. Donc on est très content, c'est encourageant. 35 ans de rugby, j'ai jamais compris pourquoi il fallait faire des passes. Je les prends dans le nez. Je vais même tomber le protège-dents. Mais je lâche rien, je continue. Allez. Il ne vous reste plus qu'à vous connecter pour en profiter. Avant de se quitter, notez-le cet après-midi à Montluçon. La finale du championnat de France de Fédéral 3 opposera Bergerac et les Isérois de Saint-Marcel, l'île d'Abeau. Et on n'oublie pas, comme on le dit en Isère, qu'en pratiquant un rugby de misère, leurs espoirs se brisèrent. Alors messieurs, haut les cœurs. Les images bien sûr de cette finale dimanche prochain dans Rencontre à 15. D'ici là, bonne semaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501